Je suis le docteur Benin Perrier, chirurgien dentiste et président de l'Union française pour la santé buccodentaire. Je voulais évoquer quelques faits marquants autour de la nouvelle convention dentaire qui va rentrer en oeuvre pour certaines mesures dès février 2024. Dans cette nouvelle convention, en amont, nous avons alimenté les partenaires conventionnels sur certaines réflexions autour notamment de prises en charge préventives. Nous sommes assez satisfaits de voir une grande partie qui ont été reprises dans les mesures qui arrivent en application. Dans notre pratique en 2024, on a effectivement l'arrivée de la nouvelle convention en application fin février qui va introduire effectivement des nouveaux actes, des nouvelles prises en charge ou des nouvelles modalités dans les parcours santé de nos patients. Ce qu'on peut noter spécifiquement pour nous qui nous semble un changement vraiment très important, c'est l'extension du bilan parodontal et aussi du surfaçage radiculaire qui jusqu'à présent était réservé aux patients diabétiques et avec l'arrivée fin février de l'extension à cinq nouvelles ALD qui va concerner notamment des patients avec des cardiopathies, des patients immunodéprimés, des patients avec une spondylarthrite ou des patients avec un rhumatisme ou un déficit immunitaire. On va rentrer dans la convention, dans une nouvelle dynamique qui permet de bien repositionner la santé dentaire au cœur de la santé générale et notamment des parcours santé de ces patients chroniques et de donner une plus grande visibilité notamment vis-à-vis des médecins, de tous les accompagnants du système de santé pour la santé orale et le suivi régulier de ces populations. Ce n'est pas quelque chose de négligeable parce que c'est quasiment 6 millions de Français qui sont concernés par l'accessibilité à ces nouvelles mesures. Le deuxième fait marquant, c'est l'accélération du virage préventif qui va se passer en deux temps. En 2024, on va surtout avoir l'extension d'un acte qui est l'application de vernis fluoré qui va maintenant pouvoir être appliqué et remboursé entre 3 et 24 ans pour les sujets à risque carieux qui peuvent être définis notamment par rapport à des patients qui ont une hygiène qui est insuffisante avec beaucoup de plaques, des fortes consommations de glucides, de grignotages, des infractuosités dentaires. Donc tous ces critères-là qui sont donnés par la HHS, il faut qu'on s'en saisisse aussi pour en faire après vraiment un acte qui s'intègre dans la pratique quotidienne pour tous ces jeunes et même au-delà de la prise en charge, ce sont des actes qu'on peut faire tout au long de la vie sur des indications de risque carieux. On va avoir aussi en complément sur la partie curative aussi pour les jeunes, une très forte revalorisation des soins de 30% sur cette même tranche de 3 à 24 ans. Deuxième temps de ce virage préventif, ça va être la mise en œuvre d'une nouvelle ambition Génération sans carie en 2025 avec une annualisation des examens buccodentaires qui va s'accompagner aussi chaque année d'une extension de cette Génération sans carie où on va rajouter une année chaque année. Donc 2025, on va aller jusqu'à 25 ans ainsi de suite jusqu'à la fin de la convention qui sera 2028. Le troisième remarquant qui arrive fin février, c'est aussi vis-à-vis des publics dépendants, personnes handicapées ou personnes âgées. On va avoir l'introduction déjà pour les personnes qui rentrent dans des établissements d'un bilan buccodentaire spécifique qui pourra être réalisé au cabinet dentaire ou au sein de l'établissement par un chirurgien dentiste. Et on va avoir aussi pour les patients handicapés une extension de la prise en charge. On connaissait le forfait de 100 euros pour la prise en charge en soins, mais en amont pour des patients où il va falloir avoir une acculturation du cabinet, on pourra facturer jusqu'à cinq consultations d'habituation. Quatrième fait marquant dans cette convention qui rentre en œuvre fin février, ça va être dans le cadre des rémunérations forfaitaires annuelles, dans le cadre des forfaits de modernisation informatique. Il y a un nouveau forfait aussi qui apparaît à l'EVER pour les praticiens qui font des actions d'éducation, de sensibilisation, de dépistage en dehors de leur cabinet, vers des écoles, des établissements médico-sociaux. S'ils ont réalisé plus de trois actions dans une année civile, ils pourront avoir ce forfait de 350 euros. On a aussi une innovation dans cette convention qui parle de l'installation et notamment, on va avoir 5% de la population en France qui va être dans des zones surdotées. On aura l'obligation en cas d'installation de remplacer un praticien éventuellement qui part de cette zone, mais le fait le plus important c'est surtout qu'on passe sur les zones sous-dotées qui étaient à peu près à 7% de la population, à 30% de la population, avec des aides à l'installation, des incitations pour les nouveaux praticiens et des aides aussi au maintien de l'activité dans ces zones-là. Donc ça, c'est vraiment un enjeu très important en termes de santé publique et de soutien aux professionnels dans ces territoires. En résumé, on a effectivement beaucoup de nouveaux actes qui sont pris en charge dans cette convention. Ce qui va être important, c'est surtout après que ça se bénéficie aux patients dans nos activités, de pouvoir effectivement les proposer aux patients où c'est indiqué. Et puis aussi, il y a beaucoup de patients qui ne fréquentent pas le cabinet dentaire et on a des actes qui sont liés vraiment au parcours santé de manière générale, notamment les ALD, de pouvoir aussi faire le lien avec les médecins, les infirmiers, les pharmaciens pour effectivement qu'ils puissent orienter les patients qui ont besoin d'un suivi régulier au cabinet dentaire.